Bonjour, alors nous sommes au Winars aujourd'hui, voilà dans dix jours maintenant, dans une dizaine de jours, nous allons commémorer les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie et nous avons pensé qu'à cette occasion ce serait bien de réunir à la fois les anciens combattants à assister à cette pièce sur la guerre d'Algérie mais aussi les élèves, les collèges et les lycées de Montrouge qui ont répondu présents. Il y a aujourd'hui six classes de terminale et six classes de troisième des collèges douaneaux au Ménil, Genevoix, du lycée Jeanne d'Arc et du lycée Jean Monnet, voilà. Ils ont répondu présents et je crois que c'était important de pouvoir réunir plusieurs générations, à la fois ceux qui ont vécu la guerre, les anciens combattants, mais aussi ceux qui l'apprennent dans nos cours. Enfin j'espère vous d'avoir tous transmis l'envie de vivre en paix, d'unir la guerre. Il importe de comprendre que chaque individu a le droit à la vie, les enfants ont le droit de sourire et de ne pas connaître la faim, la misère, la mort. La guerre est la pire des choses, il faut l'éviter par tous les moyens. Merci. Donc il y a après six semaines, cette pièce a été jouée ici à Rangoule, mais à cause de la crise sanitaire, il y avait à peine 150 personnes dans la salle. Et aujourd'hui la salle est pleine, il y a plus de 600 spectateurs et je crois que c'est une vraie réussite. Et c'est important qu'ensemble nous puissions à la fois comprendre et commémorer cette période importante du jour de France qui a été un vrai drame pour le peuple algérien, pour le peuple français. Parce que comme vous le savez, la guerre d'Algérie c'est plus de 500 000 victimes et un million de repatriés. Et encore aujourd'hui cette guerre fait polémique, il y a beaucoup de débats sur ce qu'elle a pu être et la mémoire et les plaies sont encore vives. Le principe de la pièce, de cette écriture, c'est que moi ça faisait des années que je voulais parler de la guerre d'Algérie et à chaque coup je l'entendais toujours de façon dogmatique avec un parti pris. Et j'ai voulu montrer une histoire humaine où chaque camp essaye de sauver ce qu'il a, avec les moyens du bord. Et comme dans une tragédie il y a un vainqueur mais finalement tout le monde est vaincu. Donc voilà donc c'est un moment, c'est une pièce, un moment pour à la fois les jeunes et une ancienne combattante rouge. Donc je suis très heureux qu'ils aient tous répondu à cette invitation. Est-ce que c'est du genre de nostalgie, de la satisfaction, de la coutier, de l'enversie ? Alors je passe le micro, vous allez tous répondre. Quelques phrases. C'est d'essayer de prendre conscience combien on a du mal de tous à se comprendre. On est quand même dans une société et on a avancé avec l'idée de nous séparer tous les uns les autres, les religions, les cultures, les couleurs, les modes de fonctionnement, les élus. Et à un moment donné c'est aussi d'arriver à comprendre. Alors quand dans un même spectacle, on joue un gars de l'UFLN, un gars de l'OAS, un gars qui est peignoir, un gars qui est justement travaille lui au gouvernement français, c'est aussi d'arriver à comprendre maintenant les aboutissants de la société dans laquelle on vit. Et c'est magnifique de voir autant de monde au service d'un spectacle et autant de solidarité, mais vraiment la vraie solidarité, celle qui est sincère, celle qui est de la culture. Et c'est un bonheur d'être sur ces belles personnes. Et plus personnellement, il faut que je suis réellement fille, petite fille de pieds noirs et il a fallu que je joue dans ce spectacle pour que mon père me raconte et qu'il me montre des étoiles, il me parle de la vie. Alors depuis que je suis toute petite, on mange beaucoup de soucis, on mange des macros, mon père est venu là-bas à la maison, mais on n'en parle pas. Et grâce à ce spectacle, il m'en a parlé. Alors j'ai dit oui, c'est ce spectacle un peu à tous. Alors nous allons continuer dans les jours qui viennent à commémorer cette période de notre histoire. D'abord avec une exposition qui a lieu à l'Hôtel de Ville et je vous invite à vous y rendre. Nous allons y procurer ce soir et il durera quelques jours jusqu'au 19 mars. Et le 19 mars nous ouvrons la commémoration officielle de la fin de la guerre d'Algérie, comme nous le faisons chaque année au Monument aux Bords et à l'Hôtel de Ville. Donc vous êtes aussi convié à cette commémoration. Merci. 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 Merci.